Miu Miu fait définitivement partie de ces actrices à qui les cinéastes peuvent faire confiance. Au-delà de l'immense talent dont elle a toujours fait preuve dans le moindre de ses rôles, Sylvie Terry, de son vrai nom, est présente et dévouée en toutes circonstances, même dans les pires moments. Ces derniers mois, si est-il auprès de Jeannery, la fille qu'elle a eue avec Julien Clerc, qu'elle a montré un courage sans faille. Cinq mois après la disparition de son compagnon, l'écrivain Jean Tellet, Miu Miu est sur le front pour assurer la promotion de Je verrai toujours vos visages, en salle le 29 mars prochain. Je verrai toujours vos visages, si est-il l'histoire de la justice restaurative, la rencontre entre victimes et bourreaux, dont les discussions et les échanges peuvent parfois être salvateurs pour ceux qui subissent les conséquences de tels actes. Miu Miu y campe le rôle de Sabine, victime d'un vol à l'arraché. Si est-il donc sous les yeux attentifs de sa fille Jeanne qu'elle a tout donné. Et la réalisatrice est toujours aussi soufflée, en toute objectivité, j'avais très envie de retravailler avec Miu Miu, elles ont travaillé ensemble pour Pupi, sorti en 2018 avec Gilles Lelouch. Note de la rédaction Elle a beau être ma mère, si est-il une actrice incroyable. Je voulais lui donner le temps de jouer, pouvoir la filmer longtemps, l'écouter et la regarder, confesse-t-elle dans une interview à Paris Match. Elle sait tellement bien jouer les timides. Que changeaient les idées après le drame il y a un peu plus de cinq mois, Miu Miu vivait pourtant l'une des pires épreuves de la vie, la perte de son compagnon Jean Tellet. Le couple s'était rencontré par un célèbre ami commun et partageait son quotidien entre Paris et la Normandie jusqu'à ce que la mort les sépare. En octobre dernier, l'écrivain est victime d'une intoxication alimentaire. Hospitalisé, il rentre finalement dans leur appartement parisien où il s'éteint quelques heures plus tard dans les bras de l'actrice, anéantie. Si est-il en toute discrétion et surtout dans l'intimité familiale que les obsèques se sont déroulés. Le temps a passé mais le deuil est toujours présent. Pour éviter de penser à l'absence de Jean, Miu Miu se noie dans le travail. Cinéma, télévision, tous les moyens sont bons pour oublier sa peine et aller de l'avant. Il y a encore quelques semaines, elle se souhaitait mieux que 2022 pour l'année à venir. Avec un film aussi prometteur que celui de sa fille, Siesti plutôt bien parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada